Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi, donc le dernier brief de cette semaine en vendredi 6 août 2020, j'en profite une dernière fois pour vous rappeler qu'on reste dans la première semaine du début de mois, donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon, je vous mets le lien en description et en commentaire, et si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on y fait, tout est expliqué sur le Patreon ou directement dans la description et dans les commentaires en commentaire épinglé. Alors le sommaire du jour Bitcoin, on va regarder à nouveau ce qui se passe, bullish, bearish, on va voir un petit peu, on va parler d'Ether aussi, donc juste ici je vais vous parler également d'IoST, autant à Ether j'en parlerai ici, et je vous parlerai également d'IoST que je trouve assez intéressant, franchement il est même intéressant contre Bitcoin, donc ça pourrait faire de lui un asset assez fort, donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Alors le Bitcoin techniquement je ne vais pas aller sur cette charte ici, je vais aller sur cette charte, donc on arrive, on retourne sur le haut du range, donc ça c'est le haut du range, est-ce que c'est le moment de créer boule ici à 100% ? Donc ça tout ça, c'est le haut du range ici, donc j'aurais dû faire un rectangle, c'est pas grave, donc là c'est bien le haut du range. On arrive également sur le premier arrêt, niveau très important à casser, si on veut revoir un Bitcoin se diriger vers des niveaux superbes, donc 47, 50, etc, etc. Et on est également sur un niveau de rejet très puissant qui est la trendline, donc qui a initié justement le mouvement baissier, donc la structure de top du marché, donc c'est pour ça que cette trendline est très importante ici, on est venu toucher une troisième fois du coup le premier août avec un rejet, donc à voir si on n'aura qu'à sûr, c'est simple. Maintenant techniquement on est sur des niveaux de rejet, des niveaux très importants de résistance, tant que vous ne voyez, tant qu'on ne perd pas le premier arrêt bear ou bull, donc je m'explique, ici, tant qu'on ne perd pas les 7000 en gros, pardon les 7000, ça va être compliqué, grosso modo les 37300 dollars ici, donc le premier arrêt qu'on est venu chercher une fois, deux fois, une troisième fois hier avec un nouveau rebond dessus qui est très défendu, il n'y a aucune raison de penser que ce marché va retourner vers le bas de son range. Donc grosso modo, si on casse ici, c'est bien, on casse le haut du range, on casse la trendline, et donc derrière de grosses probabilités de venir à minima chercher les 47000 dollars, on le voit ici au niveau du volume profile, il n'y a pas grand chose, ici vraiment le volume profile est très creux, il y a très peu de business, donc ça peut aller très vite, surtout sur un short quiz, ça peut aller très vite, on voit que le prochain niveau résistant est au niveau des 46800, 47000 dollars, ok ? Par contre, si ici on voit un rejet, ok ? Donc je m'explique, on voit un rejet de marché, c'est-à-dire qu'on commence à faire un M-top ici, on perdra le premier arrêt, à ce moment-là, grosse probabilité de venir chercher le bas du range, et également, on avait vu en termes de liquidation, si on revient sur le bas du range, si des Wells veulent acheter ces liquidations, ok, on voit qu'il y en a un paquet dans les 30000, 33000 et 36000, donc en gros ce sera les objectifs, ok ? Maintenant, si le marché techniquement ne se retourne pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, ici, même en daily, on est sur un momentum qui est haussier, c'est-à-dire qu'on a les gros W, les divergences, pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement en daily, je dis bien en daily, il n'y a aucune raison de penser qu'on va aller sur les 37300, enfin, pas aucune raison de penser qu'on va aller sur 37300, mais tant que justement on ne va pas sur les 37300, il n'y a aucune raison de penser qu'on va retourner vers les 33000, 30000 dollars, et donc à ce moment-là, le marché a la possibilité, en tout cas le Bitcoin a la possibilité d'essayer de casser la trendline et de casser le haut du range, et donc à ce moment-là, ça je peux supprimer, je vais remettre la ligne de coût, on sait que le marché se dirigera probablement vers la ligne de coût du précédent M, donc les 47000 dollars, en termes de liquidation short, si on est à la chasse au vendeur, on voit qu'on a un pic évident dans les 45000, 46000 et 51000 dollars, ok, donc ça ce seront des objectifs à venir chercher, même également ici un peu avant les 54000 dollars, donc vraiment c'est pas plus compliqué que ça, vraiment, il n'y a rien de plus à dire, on est sur des niveaux de rejet évident, si le marché les casse, c'est super positif, et donc à ce moment-là, allons voir plus haut, tout simplement. En revanche, si on rejette et qu'on commence à voir ça, vous savez qu'à ce moment-là, les liquidations qui nous attendent plus bas dans les 30000 et les 33000 sont des objectifs possibles et cohérents, je ne dis pas encore une fois qu'on va y aller à 100%, je dis juste que ça devient cohérent d'y aller, tout simplement. Quand on voit les altcoins, vraiment, il y a des structures de retournement partout, les altcoins n'ont qu'une envie, c'est d'exploser, littéralement. Donc ça, c'est ce qui pourrait tirer bitcoin vers le haut. Également, Ethereum, je vais en parler du coup directement, je n'ai pas plus à dire sur le bitcoin, ça va, franchement, c'est un brief assez rapide aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Même en termes d'order flow, au final, on en avait parlé de cette pattern, normalement, je sais que j'en ai parlé avec les élèves, mais je pense que j'en ai parlé sur YouTube, donc si on se mettait à avoir un short ratio qui monte avec un CVD qui monte, alors que les mecs short sur les dérivés, probablement, short quiz qui approche. Bon, il s'est passé quoi ici ? Le short ratio qui augmente, le CVD qui augmente, donc là, l'achat est vraiment réel sur le spot, comparé à ici, là, on a vraiment eu de l'achat sur le spot massif, et les gens sont venus shorter sur la montée, donc c'est ce qui pourrait alimenter encore une hausse. Actuellement, sur du court terme, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les shorts se réduisent, donc là, on a du short covering, enfin du short covering, je pense qu'il y a des shorts qui sont en train d'essayer d'exit leur position, tout simplement. En termes de longs ratios, ça se remet à augmenter, il faut voir ce que fait l'intérêt, est-ce que l'intérêt augmente ou pas, voyons ça. Voilà. Alors, funding positif, le long ratio qui réaugmente. Alors, ici, beaucoup de shorts, hein, sur, ici, il y a beaucoup de shorts qui se sont exécutés, donc on a fait un rallye, enfin, un rallye. Ici, juste ici, là, on a monté un petit peu, donc, hop, l'intérêt a diminué, ils ont fermé leurs shorts, ils ont été sortis, et derrière, ici, pour le coup, là, il y a quelques longs qui sont entrés. Donc, ça ne m'étonnerait pas, histoire d'emmerder ces acheteurs, de venir faire un petit tour ici, sur les 39 800 en cours de la journée, histoire de, voilà, chasser quelques stops pour repartir, peut-être, derrière. Mais bon, là, en termes d'order flow, vraiment, sur du court terme, il n'y a pas des informations exceptionnelles. Quand on regarde en daily, rappelez-vous, on est toujours dans nos zones à squeeze, c'est-à-dire que tant qu'on évolue au-dessus des 100 000 bitcoins d'intérêt, on est dans des zones à squeeze, donc que le marché peut liquider vraiment beaucoup de gens, que ce soit au nord ou au sud. Vous connaissez mon avis, encore une fois, ça fait beaucoup de semaines que, pour ma part, personnellement, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus shorter le marché sur cette descente ici. Donc, potentiellement, il y a beaucoup de liquidation au nord, et c'est pour cela qu'à mon humble avis, on pourrait avoir une résolution haussière du range ici. Voilà. Donc, mais bon, à voir si c'est maintenant, ou si on a besoin de refaire à nouveau un tour là-bas pour briquer ce range vers le nord. A noter que côté option, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats de calls, et encore une fois, ça continue, ça continue sur des niveaux plus élevés. Donc, il y a des gens assez riches qui sont un peu bullish pour des, comment dire, un bitcoin plus cher sur les expirations prochaines. Voilà. Techniquement, en 4h, alors en 1h, on est en zone de rechargement en short, c'est pas le moment non plus de crier à la lune, encore une fois. Si ce M se dessine ici, ça pourrait être annonciateur d'un retournement. Ok, donc là, on est en train de consolider. Si vous voyez du W, ce sera annonciateur de mouvements de continuation, et donc d'une poursuite des prix, et donc cette fois-ci, potentiellement, d'essayer de péter des résistances. Alors ça, on peut retirer, les liquidations ont totalement été bouffées ici. Le premier RIC a joué son rôle de rebond, on a bien rebondi dessus, il n'y a aucun problème. Les liquidations, je les laisse pour l'instant, je les laisse de côté, ok. On va checker le momentum en 1h. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence baissière, donc aucune raison de penser, si bien pour l'instant, que le marché va se retourner. Je vais aller en 4h, on va voir s'il y a des divergences ou non. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence, on est même sur un momentum qui est ascendant, donc pour le coup, ici, ça va. Donc, il n'y a pas de raison de penser que le marché va se retourner directement. Maintenant, encore une fois, si vous commencez à voir des M ici, ça peut annoncer le début du retournement pour tenter d'aller plus bas. Je le répète encore une fois, red flag, parce qu'on est sur des niveaux de rebond, enfin de rejet, pardon, assez fort, ok. Ça ne veut pas dire qu'on va casser au sud, mais ça veut juste dire qu'ici, on se méfie. Ce n'est pas le moment de venir acheter en x100 avec du levier, dire oui, on va break out, je vais être riche. Non, loin de là. Il faut vraiment se méfier ici, ok. On sait que vraiment d'un point de vue dérivé, il y a beaucoup de gens à liquider au nord, tout comme au sud. En termes d'intérêt, je pense que vraiment short squeeze venir bouffer tous les stops, les liquidations ici, ça peut être rentable. Mais encore une fois, est-ce que le marché va vouloir faire ça ? C'est le marché qui dessinera, bien entendu. Alors ensuite, on va parler, bon, on va finir ce brief avec Ether et IOST. Donc Ether, juste ici, j'ai clean la charte pour avoir une charte plus clean. Alors ici, Ether a toujours son bien, ce titre qui est bull en weekly. Donc techniquement, on peut se dire que le momentum reste bullish ici sur du weekly. Même en termes de momentum, il n'y avait aucune divergence ici, il n'y avait rien de tout ça, donc honnêtement, c'est assez correct. Quand on voit en weekly, la structure qui se dessine, ça en W weekly, donc ça, on est en train de retrouver une dynamique haussière, donc c'est super bullish tant qu'on maintient grosso modo les 2410 dollars. C'est très positif, enfin, c'est très très bullish même, on peut dire. On est sur le haut du range juste ici, donc là, je vais vous noter le niveau. Ça, c'est le point le plus haut du range. Si on s'affranchit de ça, que ce n'est pas une simple chasse au stop, on a une porte ouverte à plus haut. On est également sur le premier arrêt ici, niveau très important, des 2800 dollars grosso modo. À tout moment, on peut avoir un rejet également. Donc il y a Bitcoin qui est sur un niveau très important, Ethereum également. Si Bitcoin et Ether pet, tout le marché devrait suivre. Et donc là, ce sera super bullish pour le marché. D'ailleurs, regardons le total market cap. On a la même pattern, c'est-à-dire le W également, le bien-stit qui est potentiellement en train de redevenir bullish. C'est assez positif. Et on est également sur le premier arrêt au niveau du total market cap. Si on cède la zone des 1780 milliards de market cap, grosso modo, il y a une porte ouverte pour aller jusque 2000 milliards, voire plus de 1200 milliards. À noter également qu'on est sur un V-top. C'est pas une structure de retournement de marché définitif. Et donc, on pourrait faire un nouveau sommet. Et donc à ce moment-là, les objectifs du market cap en cas de nouveau sommet sont a priori les 3500 milliards jusque 4000 milliards. Donc ça ferait une bonne progression de Bitcoin et terres puisque c'est eux majoritairement qui devraient bouffer la capitalisation si ça augmente fortement. Je retourne sur ETH. Et donc ETH, on regarde en termes de localisation. Pareil, en zone de rechargement de short, on en parle depuis quelques temps. Ici, 3300 dollars et 3800 dollars. Donc à surveiller également. Donc si on cède ici, on peut se diriger vers les 3300, 3800 assez rapidement. En termes de liquidation, je les ai ici. On a un joli pic dans les 3600 dollars. Donc en pleine zone de rechargement de short. Également ici, 3400, 3200, 3000. A noter également que côté longs, il y a pas mal de gens à liquider aussi dans les 2330 dollars et 2691 dollars. Donc il faut faire attention à ces niveaux. Pour moi, encore une fois, ça passe ou ça casse. Soit on rejette Bitcoin et Ethereum se font rejeter. Et à ce moment-là, on a un mi-août, enfin jusque fin août, ça sent pas tellement bon. Puis on a un errement du Bitcoin qui retourne dans le bas de son range. Et Ethereum qui fait quasiment la même chose. Ou alors ça casse. À ce moment-là, on a un mois d'août qui est super beau. Et donc on termine le mois d'août probablement à 50000 sur le Bitcoin. Puisque c'est là qu'on a les niveaux d'intérêt sur les options. 27 août, on regarde. Les gros niveaux d'intérêt se trouvent sur les 50000 sur le Bitcoin, côté Calls. Et sur Ethereum, ça doit être sensiblement la même chose. Enfin, équivalent. Voilà, 3000 dollars. Donc ici, 3000 dollars, voire même ici, c'est-on jamais 4000 dollars si on revient faire retester la résistance. Ok ? Donc voilà. Le bilan de ce brief, c'est, on est sur les niveaux très très importants. Et on a identifié les niveaux qu'il faudrait casser en cas de retournement. Et vous savez ce qu'il faut faire. Si on fait ça, c'est bull. Si on fait ça, c'est bear. Et retour bas du range, tout simplement. Donc, regardez attentivement ce qui se passera au niveau des 37000 dollars, grosso modo. Et si on déborde les 42700 dollars, ça commence à être fortement positif. Ce que j'ai noté, et ça, il faut s'en méfier également, c'est pas ici. Alors, où est-ce que j'ai ma charte ? Je me suis perdu. Ok, c'est ici. Ça, on s'en fout pour l'instant. Voilà. Mince. Ici, c'est le dollar index. Voilà. Donc lui, le dollar index, pour le moment, a réussi à maintenir son premier arrêt également. Ça pourrait causer un peu de tort au Bitcoin, mais surtout, c'est l'action Coinbase. L'action Coinbase, en print market, elle ouvre à 239 dollars. C'est-à-dire que Wall Street pourrait être Robert aujourd'hui sur l'action Coinbase. Donc, il pourrait être Robert aujourd'hui sur le Bitcoin et en ce vendredi, prendre un peu de profit sur Bitcoin à Wall Street, tout simplement. Ok, donc, méfiez-vous ici vraiment de... C'est un peu bizarre, vraiment, après cette journée de hausse, de voir le pre-market à 239. Encore une fois, le pre-market peut changer. Encore une fois, on peut se retrouver à 260 en fin de journée. Il n'y a aucun problème. La journée, elle n'est pas encore passée. On n'a pas encore ouvert ici sur l'action Coinbase. Mais de voir déjà qu'on ouvre à 239. Enfin, qu'en pre-market, on est à 239. Il faut se méfier ici. Wall Street pourrait être Robert sur le Bitcoin aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir un petit retracement de vendredi. Alors que, par exemple, sur Mara, ils sont bulles. Et sur Yacht, ils sont bulles également. Donc là, c'est un peu bizarre, honnêtement. C'est un peu bizarre. Mais bon, ce n'est pas moi qui fais les marchés. On verra bien ce qu'il en est. Et donc, pour finir ce brief IOST qui est pour moi le plus intéressant, parce que Bitcoin, ça reste du range. Ethereum, ça reste du range. Donc, on s'en fout complètement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les altcoins qui sont un peu des cocottes minutes prêtes à exploser. On voit ça sur Yobi. On voit ça sur d'autres assets également. Alors, IOST est bon, encore une fois, où se trouve mon marché ? En zone de rechargement. Donc, est-ce que j'ai une localisation intéressante ? Oui, c'est là où je peux envisager mon investissement. Édialement, WUCLIC est en train de se former. C'est une structure de retournement, qui nous invite à penser qu'un retracement se prépare. On est en train de confirmer ça. Cette semaine, si on clôture ainsi, c'est confirmé. Et donc là, il y a un signal d'investissement qui est donné aux environs des 2 centimes. Également, je pense qu'on est de l'autre côté de la trendline, mais ça, je vais vérifier. Peut-être pas. Alors, yes, malheureusement, le WUCLIC ne se fait pas de l'autre côté. Mais on est de l'autre côté de la trendline. C'est un premier bon signe. Et ici, en termes d'OBV, l'OBV est croissant. Donc, les capitaux ne sont pas énormément sortis sur cette baisse. Donc, ça, c'est intéressant. Pardon. Également, ici, par contre, en termes de volume, ça reste décroissant. Donc, on aimerait retrouver un intérêt acheteur. Bon, ça, c'est la seule chose qui manque. Mais techniquement, on est sur un asset qui est très encourageant. Surtout en daily. Ce genre de structures sont vraiment très, très encourageantes. Si je passe en arrière, vous le verrez mieux. Ce genre de W, vraiment, sont très, très encourageants. Les M indiquent qu'il y a un retournement de marché. Les W indiquent qu'il y a un retournement de marché. Également, mais donc, un marché qui retourne à la hausse. Et ici, un marché qui retourne à la baisse. Donc, techniquement, on a un signal vraiment intéressant. D'un marché qui est potentiellement prêt à prendre en valeur. Et donc, quand on regarde IOST-BTC, et après, je m'arrêterai ici. IOST-BTC est également assez encourageant. Dans le sens où, il me semble qu'on est venu faire un petit tour en zone de rechargement. Également, yes, qu'on est peut-être sur un bottom de marché. Mais surtout, si le W se forme contre Bitcoin, vous aurez l'information qu'IOST est assez fort contre Bitcoin. Donc, une cassure ici des 76 SAT serait très positif. Et donc, permettrait à IOST d'être fort contre le Bitcoin. C'est-à-dire que même si c'est le Bitcoin base, IOST pourrait consolider contre le dollar, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler d'IOST. Aujourd'hui, des assets comme ça, il y en a plein, honnêtement, avec des configurations intéressantes. Avec les élèves, on ne fait que des watchlists qui, justement, trouvent des assets avec des configurations intéressantes, comme celle-ci, et qui, donc, pourraient offrir des gains en cas de retracement. D'ailleurs, en cas de retracement, quels sont les objectifs ? Moi, j'aime bien le premier arrêt, donc, aux environs des 4,33 centimes. Enfin, 0,0 ou 433. Également, un retracement de moitié que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas un retracement Fibonacci. J'en profite pour le préciser. J'entends souvent, oui, 50% de Fibonacci. Non, 50%, ça n'a rien à voir avec Fibonacci. Ça n'a rien à voir avec la suite de Fibonacci. Donc, c'est un simple retracement de moitié, qui est un retracement réaliste et sain pour un marché. Donc ici, 0,0,532. Et donc, zone de rechargement de short. Et les cordes chandelles ici, plus précisément, 0,0,634. Localisation très, très intéressante. Et est-ce que ce marché pourrait faire un nouveau sommet ? Totalement, totalement, qu'il pourrait faire un nouveau sommet. Donc, à ce moment-là, quels seraient les objectifs ici ? Pour un investisseur, pardon, plus ou moins, moyen, long terme, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, une fenêtre entre les 14 et 16 centimes devient très, très réaliste. Bien qu'on pourrait aller plus haut, bien entendu. Mais bon, on ne va pas pousser le bouchon trop loin. Pour le moment, on verra déjà si on arrive à faire quelque chose par la suite. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. A nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, vous pouvez le faire dès à présent via le Patreon. Je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez le faire via les modalités cryptos, pardon, vous pouvez le faire également sur les Discord. Tout est expliqué, je vous montre ça. Alors, tout est expliqué, je vais arriver à fin de brief, compliqué, sachant que je suis un peu malade, c'est un peu compliqué. Juste ici, dans le bienvenu, ok ? Donc là, vous avez toutes les explications, juste ici. Vous pouvez rejoindre à tout moment via les modalités cryptos, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, reposez-vous bien. On se retrouve lundi pour un prochain brief. Ciao, ciao !